Rue des bouilleurs de crues Voilà, cette rue, puisque le dernier bouilleur de crues de Cocumont, le dernier bouilleur ambulant, a exercé dans le garage qui est juste derrière, donc jusque dans les années 1970. Bien, alors Guy, c'est la seule rue, je crois savoir, en France, qui porte le nom du bouilleur de crues, ça vous fait plaisir j'imagine ? Tout à fait, alors quand j'ai vu ça ici, puisque quand j'avais demandé si je souviens d'avoir un emplacement, j'ai découvert ça, monsieur le maire, mais j'ai dit on va faire un effort, on va venir à Cocumont. Voilà, alors j'avais une affection particulière pour ce site, mais comme il y avait Christian Labot, je le respectais, et le jour où Christian Labot a dit j'arrête, alors Christian m'a demandé, je suis venu avec plaisir. Voilà, c'est comme ça que je suis là. Alors Christian Labot, il a 80 ans à peine. Alors les bouilleurs ambulants, comme ça, ne prennent pas la retraite de bonheur, on est un petit peu comme les sénateurs, peut-être un peu plus tard. Et puis on dit que l'alcool tue. Non, bon, nous on sait quand même nous modérer, je ne pense pas être alcoolique, ni Christian d'ailleurs, alors il faut se modérer, et puis voilà. Mais nous l'alcool ça nous fait vivre quand même, c'est une boutade, mais il faut être sérieux, et si Amidi a fait un repas, on sortira. Alors on met le vin en haut, dans le bac, c'est un bac de réserve, alors on garnit ce bac par l'intermédiaire d'une pompe, et après le vin descend par ce tuyau et se règle. Et là il y a une vanne ou manuelle ou automatique. Et quand c'est réglé, le vin rentre à l'intérieur du chauffe-vin, et là à l'intérieur il y a 36 tubes. Et à l'extérieur de ces tubes il y a de la vapeur. Et quand le vin est chaud, il va dans la colonne de distillation, et là ça barbote. Alors à l'intérieur il y a des plateaux avec des barboteurs, alors ça bout. Mais le vin descend régulièrement, et à la fin c'est plus du vin, c'est de la vinasse. Et toutes les vapeurs alcooliques après montent, passent par ce tuyau qui a la forme d'un col de cygne, c'est peut-être pour ça qu'on l'appelle aussi le col de cygne, et ça ça va dans le sous-bassement, on appelle ça la rectificatrice, et là ça se bonifie. Alors tous les éthers, tout ça sont expédiés, puis on le redistille après. Et tout ce qui est bon passe par un tuyau qui est à l'extérieur, et c'est ce tuyau qui collecte les vapeurs alcooliques, et qui renvoie dans les tuyaux, à l'extérieur des tuyaux, puisque dans les tuyaux c'est le vin. Alors c'est cette chaleur qui fait chauffer le vin, et c'est le vin qui refroidit les vapeurs après un certain niveau. Alors ça tourne, ça coule, en principe à la température ambiante. Voilà. Alors c'est un armagnacé, comme alambic. C'est un alambic localement qui est, bon, on n'est pas loin du Gers. Il a été fabriqué à Gens en 1975. Alors le régime des bouillards de crues, c'était au temps de Napoléon. Napoléon, il avait dit, tous ces alambics clandestins qu'il y a partout, dans les greniers, et ainsi de suite, il faut les supprimer. Alors pour les supprimer, c'est très compliqué. Alors il a dit, on va instaurer le régime des bouillards crus, c'est-à-dire on a créé des bouillards ambulants, et on était sur les places publiques, sous le contrôle de l'administration. A l'époque, c'était les contributions indirectes, comme toujours, mais c'est des douanes maintenant. Et à partir de là, le jour où on est en fonction, on est déclaré, ils viennent ou ils ne viennent pas, et comme ça, la production d'alcool était contrôlée. Et comme la qualité était quand même supérieure, de ce fait, tous les alambics clandestins ont disparu, parce qu'ils s'en servaient très peu, comme il y avait le verre de gris, c'était vraiment le vazar, et c'était un fake, quoi. Alors en 1956, vous êtes jeune, vous n'avez pas vu ça, mais c'était Madès France qui avait dit, il faut boire du lait à l'école. Et ses amis politiques avaient dit, tu nous emmerdes parce que tu vas enlever le privilège des bouillards de crus, on n'est pas d'accord. Et ça a valu aussi sur son court passage au pouvoir. Alors la loi n'a pas été mise en valeur, en application, et c'est Michel Debré qui a été député de la Réunion parce qu'il avait perdu les élections à Paris, qui a dit, on met maintenant ce texte en exécution. Alors depuis 1960, ceux qui ont le privilège le conservent, ça sera transmis après au conjoint, mais les nouveaux n'avaient plus le droit. Et alors puis dix ans maintenant, tout le monde peut distiller, mais il faut payer la moitié des taxes. Ce qui est convenable et ce qui permettra, à mon avis, de créer un petit peu cette production. Et surtout, ça éliminera des alambicandestins parce qu'il y en a pas mal à la campagne. On vient parce qu'on est une fidélité à Guy Riffaut qui nous invite régulièrement depuis 20 ans, ce qui est assez rare d'ailleurs dans la vie d'un journaliste d'être aussi régulier. Alors c'est davantage par amitié à Guy qu'on vient. Et puis c'est aussi pour l'intérêt du sujet puisque, comme vous le savez mieux que moi, les bouilleurs de crues ambulants, ils sont peu nombreux, il n'y en a plus beaucoup. Et donc on peut dire que Guy fait partie d'une espèce en voie de disparition. Alors c'est à la fois le métier de bouilleurs de crues qui nous intéresse et puis l'amitié qui nous lie avec aussi Guy Riffaut qui fait qu'on est là régulièrement. Guy, ça fait quoi ? Cinq, six fois qu'on vient de voir ? Depuis le 26 ans. C'est ça. Donc il est assez fort pour fidéliser les journalistes. Je suis content que Pascal revienne parce que je lui avais promis l'exclusivité des émissions à la télévision. Et comme TF1 m'a contacté, j'ai craqué devant Claire Chazal. J'avais qu'une peur qu'il m'en veuille, il ne m'en veut pas. Vous voyez, il est revenu aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Oh non, je n'ai pas les arguments de Claire Chazal. Donc je ne peux pas t'en vouloir, Guy. Franchement, alors là, entre nous, il n'y a plus de ça. On n'est plus là. C'est plus le gag. Non, non. Non, non, voilà. Je sais qu'il ne m'en voudrait pas quand même pour ça. Non, pas du tout. La distillerie, c'est familial. Depuis mon an, il y a grand-père, depuis très longtemps. Et autrement, entre mon père aujourd'hui, qui est encore jeune, je pense, pour continuer l'activité, ça serait, en fin de compte, c'est plutôt comme une équipe, de former une équipe. Mais moi, c'est plutôt l'équipe de remplaçants parce que mon père a encore le temps. Donc, voilà, je suis là juste pour aider et passer des bons moments. Je suis vraiment fier du métier de mon père, de ce qu'il fait avec l'alambic. Et voilà, le service aussi rendu pour les traditions et pour l'eau de vie, c'est important. Cette journée à l'initiative de Michel Rip et de M. Riffaut, distillateur, nous avons été appelés à participer à cette journée et à être un peu co-organisateurs, disons. Disons-nous, parce qu'effectivement, un alambic à coquimont, ça fait plus de 30 ans, voire 40 ans, je ne sais rien, que je n'en ai plus vu. Aujourd'hui, on a réussi à se mobiliser avec les membres de l'assaut pour essayer d'organiser ce petit repas sympathique autour de l'alambic. Et j'espère que les gens ont passé une bonne journée. Et je crois, parce que tout le monde s'est prêté au jeu. Nous avons eu des dons de fromage, des dons de gâteaux, etc., etc. Des choses fabuleuses. Et donc, il n'y a pas mieux que ce petit moment de partage face au passé. Voilà, donc c'est tout ce que je dirais aujourd'hui. Merci encore à tout le monde. Et je pense que, comme moi, tout le monde est heureux d'avoir participé, de s'être gelé un peu, mais d'avoir participé à ce petit repas. Voilà. Merci.